Modus operandi est une association qui travaille à travers la formation et la recherche à une approche constructive des conflits. Ça veut dire qu'on intervient avec des méthodes de recherche sur des terrains conflictuels. Nos terrains se trouvent à Grenoble, dans l'agglomération grenobloise. Et donc sur la base de ces recherches qu'on conduit, on développe des analyses des conflits à travers les causes profondes des conflits pour essayer d'identifier des pistes d'action sur ces conflits. Donc ce travail est très inspiré de méthodologies et d'approches qui sont beaucoup plus développées dans le monde anglo-saxon et dans une littérature en anglais, en réalité, qui est très peu développée en langue française, qui s'appelle Conflict Transformation en anglais. Donc une partie de notre travail consiste aussi à développer des supports en français pour diffuser cette approche auprès des lecteurs et des auditeurs francophones. Dans toutes les universités, beaucoup en Europe du Nord ou en Amérique du Nord, il y a des départements de Conflict Studies et Peace Studies, qui sont des disciplines qui ne se sont pas développées en France de façon comme ça autonome. Mais les conflits en France sont plutôt abordés soit par des disciplines comme l'histoire et beaucoup moins par des disciplines plus comme des sciences sociales, comme la sociologie par exemple. Et cette approche de Conflict Transformation est une approche beaucoup plus sociologique, beaucoup plus transversale. J'ai une formation en anthropologie, je suis anthropologue, avec un intérêt plus fort pour l'anthropologie politique et donc pour les questions de pouvoir et donc les questions de conflits. Et donc le modus operandi développe sa propre approche des conflits et de l'analyse des conflits, en puisant donc à la fois à tout ce corpus qui existe déjà et principalement en anglais, donc de la Conflict Transformation, mais aussi à travers les disciplines de chacun des chercheurs dans notre équipe de recherche. Et donc en particulier on puise aussi dans l'anthropologie politique. Mon terrain de recherche porte sur les personnes en migration et les personnes en exil. Donc c'est un terrain qui a commencé à partir de 2010 avec les demandeurs d'asile. Et donc c'est un terrain qui continue de se développer et qui est de plus en plus d'actualité maintenant. Et je dirais que le sujet de la recherche est celui de la société française et de comment la société française traite cette question de l'asile et de la migration aujourd'hui, dans un sens large. Donc ça veut dire que concrètement je multiplie les actions avec des personnes qui sont soit en procédure de demande d'asile, soit déjà protégées avec un statut de réfugié, soit déboutées à travers un bénévolat, par exemple dans une association qui accompagne la procédure d'asile, mais aussi des actions qui sont plus sous forme d'ateliers. Par exemple on avait organisé un atelier pour questionner les demandeurs d'asile à l'époque, en 2014, quand la France réformait sa loi sur l'asile. On avait interrogé des demandeurs d'asile sur la réforme idéale qu'ils feraient de l'asile en France, qui était l'occasion pour eux de s'exprimer sur leur propre expérience de cette procédure. Aujourd'hui, par exemple, on mène des ateliers radiophoniques avec des demandeurs d'asile dans lesquels on aborde des sujets en fait qu'ils nous soumettent eux-mêmes et qui sont pour eux l'occasion de se former un petit peu à la technique radiophonique et d'aller interviewer des Français. Donc l'objectif de ces ateliers est de renverser un petit peu les rôles et que les personnes en demande d'asile ne soient pas toujours celles à qui on pose des questions, mais qu'eux-mêmes se retrouvent en position de poser des questions et de rencontrer des Français aussi, ce qui est une forte demande de leur part. La conférence, en fait, elle a deux objectifs. Le premier, c'est de présenter le livre dont on a écrit tous les trois et qui est justement une présentation de cette approche d'analyse et de transformation des conflits. Et cette approche ayant été développée depuis chacun de nos terrains, on a chacun une contribution un peu différente à la rédaction du livre et à la construction de cette approche. Et donc le sujet transversal qu'on va traiter, c'est celui du terrorisme et de la réaction politique en France aux attaques terroristes et donc à la fois la lutte contre le terrorisme et la société française, deux ans après donc des attentats terroristes. Et en quoi cette approche de transformation de conflits apporte à l'analyse de l'antiterrorisme ou du post-terrorisme en France ? Merci. Merci.